4 jours pour découvrir l'Est de l'Irlande, ça me paraissait impossible et pourtant 1h30 d'avion en partance de Paris et nous voilà débarqués sur la fameuse île, quelques amis et moi pour y découvrir Dublin et Belfast. A peine le temps de changer d'heure que nous nous lançons à pied à l'aventure de Dublin. Dublin, capitale et plus grande ville de la République d'Irlande, avec près d'un million d'habitants. Autant ne pas traîner. La maison du poète Oscar Wilde, O'Connell Street, l'artère principale de la ville, Trinity College, Merion Square, Stephen's Green. Les gens sont hyper ouverts, vachement plus qu'à Paris où on ne se parle pas vraiment quand on ne se connaît pas. C'est welcome tout le monde, on peut discuter facilement, c'est sympa. Et ça, ça diffère un peu par rapport à la vie parisienne, ça c'était une chance de découvrir une ville comme ça. Tout reste à taille humaine, les gens sont très accueillants. Il y a un mélange de culture, enfin tout le monde parle avec tout le monde et c'est ça que j'aime bien en fait. Pour ceux qui n'aiment pas marcher, il y a toujours les bus à deux étages, 16 000 taxis, voire même un bus amphibie, un peu déjanté. Après une petite pause culinaire aux saveurs locales, il est temps de faire du shopping et de flâner dans les quartiers entre friperie, haute couture et pâtisserie locale. N'est-ce pas des filles ? Par rapport à Paris, on sent qu'il y a quand même une influence anglaise qui consiste un petit peu à faire un peu ce qu'on a envie, comme on a envie. On peut tout tenter en Irlande au niveau mode et style. Et au niveau des boutiques, il y a beaucoup de boutiques vintage, beaucoup de couleurs par rapport à nous, on s'appelait souvent au gris, noir, blanc. Ouais, je trouve qu'elles ont beau être au pub avec leur pomme de bière comme ça, elles sont toutes joliment apprêtées, elles sont toutes super bien coiffées. Et la bière, me direz-vous ? J'avoue que je ne suis pas très accro, mais quand on est à Dublin, le jour de l'Arthur Guinness Day, jour de fête en l'honneur du fondateur de la bière Guinness, on ne peut qu'apprécier et en apprendre tous les secrets en visitant la plus grosse pinte du monde, le musée Guinness Storehouse. On y a même appris à tirer la Guinness dans les règles de l'art, ou pas. Culturellement, c'est à voir. Tu ne veux pas venir à Dublin sans voir le musée de la Guinness. Belle découverte, parce que je ne connaissais pas du tout le principe d'attendre avant de boire la bière. Les gens sont contents de célébrer ce symbole de l'identité irlandaise. Pour éliminer la bière, la meilleure solution, c'est de s'essayer au sport traditionnel gaélique. Mélangez le foot, le rugby, le basket, jouez avec les pieds, les mains, et vous obtenez le foot gaélique. Sinon, changez de balle, prenez une crosse, un casque, et découvrez le hurling. Physique, dépaysant, mais vraiment amusant. Au-delà du sport, c'est vraiment toute une culture, parce qu'en fait, toute l'Irlande vit au rythme de ses sports, parce qu'il y a à peu près, je crois que c'est 50% de la population qui pratique ce sport, donc on voit vraiment que c'est un phénomène. De retour dans le centre, c'est de nouveau l'aventure. On découvre des saveurs, des parfums, et des plats bien irlandais, comme les fish and chips, le bangerhead match, et quoi d'autre encore. On a hyper bien mangé pendant 4 jours. Il y a un vrai travail de recherche au niveau de la gastronomie. Du fish and chips, de l'agneau. Et ça, il y a de la créativité, tu le sens. Les filles craquent devant les cupcakes et les petites boutiques so girly, et les garçons, eux, tentent de nouvelles expériences, comme le barbershop de Temple Bar. Temple Bar est le quartier animé et festif par excellence. Les rues sont investies de musique, d'artistes et de petites boutiques pleines de charme. Les pubs s'y concentrent, devenant la place centrale où se retrouvent les Dubinois. J'aime bien le fait qu'il y a un vrai mélange de générations dans les pubs. Apparemment, c'est une vraie culture. Je ne t'ai pas rendu compte à quel point le pub était un vrai lieu de rassemblement. Ayant eu un bel aperçu de Dublin durant ces deux jours, il est temps de prendre le train vers Belfast et de découvrir sur le trajet les côtes irlandaises. Deux heures plus tard, nous voici à Belfast. Belfast, c'est la capitale de l'Irlande du Nord, nichée entre mer et montagne. Faisant partie du Royaume-Uni, on ne s'étonnera pas que ce soit le drapeau britannique qui flotte devant la façade de l'imposant City Hall victorien, que l'euro soit remplacé par la livre sterling et que les taxis noirs soient identiques aux taxis londoniens. À peine arrivés à Belfast, on découvre une ville bouillonnante avec une atmosphère unique mêlant d'impressionnantes architectures modernes aux petits quartiers charmants et aux couleurs pittoresques. Tu arrives à Belfast, tu sens une grande différence avec la ville de Dublin, notamment au niveau de l'architecture, au niveau de la structure des rues. Tu sens que c'est sous influence britannique. Allez, il est temps de s'enfoncer dans la ville pour en découvrir ses secrets. Ici, les boutiques y sont colorées et élégantes, pour le plus grand plaisir des filles. Coincées entre de vieux pubs à l'ambiance chaleureuse et des édifices anciens, des hôtels confortables et chic ont poussé. Tout comme le centre d'affaires et ses immeubles modernes côtoient les docks des chantiers navals qui ont vu naître le célèbre Titanic. Une ville qui se rapproche un petit peu de Londres avec son style victorien. Vraiment comme une ville, je dirais une capitale européenne. Plus citadins, donc il y a plus de magasins, je pense, qui sont sympas. Côté gastronomie, les plaisirs du palais ne sont pas en reste. Et pour faire saliver encore plus nos papilles, nous partons découvrir les secrets de la confiserie artisanale dans le temple de la gourmandise. Avec démonstration et dégustation, of course. Après avoir fait le plein de sucre, nous embarquons dans les Black Taxi pour découvrir l'histoire captivante de Belfast et traverser ses quartiers protestants chargés de conflits historiques et d'émotions. Mais j'ai trouvé que Belfast était beaucoup plus dépaysante que Dublin parce que là c'est une ville qui a une histoire qui lui est propre et surtout qui a un passé lourd récent. Dernier jour déjà, on ne pouvait pas oublier de visiter l'Holster Museum, musée multidisciplinaire rénové en 2009. Il est le plus important de Belfast avec une large collection de peintures, d'objets d'art, d'histoire naturelle et il est gratuit. Et avant de repartir en France, comment résister à ne pas ramener quelques produits artisanaux du marché couvert Saint-Georges Market ? Fromage irlandais, poisson et viande fumée, gâteau à l'ancienne. Des cookies, des cupcakes en tout genre. Un petit bout d'Irlande à partager avec nos amis restés en France. J'ai beaucoup aimé les deux villes qu'on a visitées. Par exemple, passer un week-end avec des amis, je trouve que c'est assez idéal pour ça. Je pense que je retournerai dans ce cadre-là. Les quatre jours sont passés et pourtant j'ai l'impression d'être restée plus d'une semaine. Nous avons découvert une île pleine de charme. Les deux capitales, c'est fait. Maintenant, il ne me reste plus qu'à découvrir le reste du pays.